A consacrer au Cameroun, les Lyons indomptables, écartés un tour plus tôt que le Mali, en huitième des finales de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, et qui passent leur tour durant cette attrève et ne joueront aucun match amical, tout simplement parce que le Cameroun n'a plus de staff technique. Depuis la fin du contrat du précédent qui a été dirigé par Rigobertsong, plusieurs noms ont été à citer, mais rien de concret. Le Cameroun sans sélectionneur, est-ce inquiétant ? Place à ce deuxième bouche-à-bouche entre Nabil Jelitz et Mamadou Niang. La réponse à cette question, et oui, pour Nabil, de toutes les façons, tout est inquiétant pour vous, quand il s'agit du Cameroun. Dites-nous pourquoi cette fois ? Honnêtement, j'ai failli répondre au nom parce que je trouvais qu'ils étaient déjà inquiétants avec leur sélectionneur. Mais j'ai pris un peu de recul comme Cédric, et je me suis dit que ce n'était même pas une question de sélectionneur, c'est tout est inquiétant. Il n'y a aucun sélectionneur de renom ne veut forcément venir. Tout le monde a peur de l'interventionnisme du président de la fédération camerounaise de football, Samuel Letton. Il n'y a pas de joueur, franchement, citez-moi un joueur de moins de 20 ans, fort potentiel, je vous en cite pour le Sénégal et pour le Mali, les yeux fermés. Il y a un football dysfonctionnel, il y a une image qui est troublée malheureusement avec des problèmes de fraudalage et j'en passe. Des histoires parfois aussi de scandales, de corruption. Donc pour moi, voilà, mais c'est pour ça aussi qu'on aime le Cameroun. On sait qu'ils vont se relever, mais ce n'est pas une bonne situation. Il faut être honnête, il faut le dire. On écoute à présent les arguments contraires défendus cette fois par Mamadou Niang. Pour vous, la situation n'est pas inquiétante. Oui, je pense que comparé aux fois précédentes, je pense que le Cameroun a, je pense, je pense, hein, veulent prendre leur temps avant de désigner un sélectionneur parce qu'ils ont commis pas mal d'erreurs par le passé. Et là, je pense qu'ils ont coché des noms, ils ont proposé des noms. Même si Samuel est président de l'Afrique à foot, il ne faut pas oublier que c'est le chef d'État qui décide parce que c'est lui qui donne le budget pour attribuer aux sélectionneurs. Donc ils veulent prendre leur temps avant de désigner un sélectionneur parce qu'ils ont d'autres problèmes à gérer aussi. Le fait de ne pas avoir de matchs amicaux pendant cette période-là aussi, je pense que c'est pas plus mal pour eux par rapport à tout ce qu'ils doivent gérer, par rapport à la fraude à l'âge et tout ça. Donc je pense que c'est pas plus mal qu'ils prennent plus leur temps qu'on parle d'habitude. Et on va arbitrer rapidement ce deuxième bouche à bouche entre Nabil Djelit et Mamadou Niang. Philippe Doucet, quel est l'argumentaire qui se rapproche le plus du vôtre ? C'est vrai qu'il y a un argument chez Mamadou qui pèse, c'est que bon, le Cameroun, de toute façon, ça part toujours mal. Mais celui qui a toujours une capacité de s'en sortir, etc. Entre liens, on se comprend. Voilà. Allez, je vais... Allez, Mamadou Niang. Allez, Mamadou Niang, donc le point de Philippe et vous alors ? Moi, je vais équilibrer vos temps pour Nabil parce que quand même, on parle du Cameroun, je pense la plus grande nation du football au moins subterrienne. De moins en moins. Mais il y a beaucoup de nations qui avancent. Il y a beaucoup de nations qui avancent. On parle du Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Même s'ils ont gagné il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, et le train, il est en marche. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de rater un petit peu ce nouveau football avec de la formation, avec une vision, avec des dirigeants qui planifient. Même si en Côte d'Ivoire, c'est un peu dans l'urgence. Ils n'ont pas planifié vraiment le scénario, les événements. Mais ça travaille. Et j'ai l'impression qu'au Cameroun, on est un petit peu sur ses acquis. On se satisfait presque des scandales. On dit, vous savez, nous, c'est le Cameroun, ne vous inquiétez pas pour nous. C'est le continent. Là, moi, je commence quand même à m'inquiéter pour le football caméounais, pour l'équipe nationale. Ça finit par ce pays. Moi, j'ai donné le point à Maman, parce qu'il a répondu complètement à la question. Est-ce que c'est inquiétant qu'ils n'aient pas de sélectionner aujourd'hui ? Quand j'ai dit que David a fait un panorama général en disant que l'ensemble était inquiétant. Oui, mais même quand ils ont un sélectionneur, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Allez, c'est un match, nous. C'est un match, nous, entre Maman Doudéange et Cédric. Les amis, on touche le fond. On touche clairement le fond, les amis. On n'a pas de matchs amicaux. On n'a pas de matchs amicaux. Pendant que tous les autres pays jouent des matchs amicaux pour se perfectionner, pour se bonifier. Nous, on n'en a pas. On n'en a pas. Et c'est très grave. On va essayer d'en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Cameroun. On va parler de nos lions indontables. Les lions indontables du Cameroun, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique. Si tu es intéressé par le contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'arriver la cloche, de la notification pour nez remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fort, on est parti. Alors, les amis, c'est très grave. On touche le fond. C'est inadmissible que pendant que tous les autres pays ont des matchs amicaux, nous, on est là. On regarde les gens. On joue au Lido. On n'a pas de matchs amicaux. On joue au 2-0. Est-ce normal, ça? Est-ce normal, ça, les amis? Est-ce normal, ça? Oui, on va me dire que non, on n'a pas de coach et tout. Est-ce que ça vous a surpris? On savait très bien que Rigobertson n'avait pas le niveau pour moi. Rigobertson ne devait même pas arriver jusqu'à la canne. On devait le limoger avant la canne même. Ça faisait depuis que j'ai décrié son jeu, qu'il n'a pas de fond de jeu, qu'il n'a pas de résultat. Lorsque tu as au moins le fond de jeu, un pays croit que non, tu n'as pas les résultats, mais sur le fond de jeu, les résultats peuvent venir. Mais il n'avait ni fond de jeu, ni résultat. Il devait être limogé depuis. Il devait être remercié depuis. Depuis, mais on l'a gardé. Et lorsque l'on remercie Rigobertson, on nous fait comprendre que non, il n'y a pas d'entraîneur. Est-ce que ça a surpris nos dirigeants? Est-ce que ça a surpris la Fekafoot? On devait anticiper ça depuis. On devait anticiper ça depuis. Maintenant, on n'a pas de match amicaux. Les matchs amicaux sont là pour se bonifier, pour se perfectionner, pour essayer les schémas tartiques. Pour essayer les schémas tartiques. Vous savez qu'en sélection, il n'y a pas beaucoup de matchs. Le peu de matchs qu'on a, on doit optimiser ça à fond. Et on gagne une trêve internationale, on n'a rien fait. On gagne une trêve internationale, on n'a rien fait. C'est incroyable. C'est incroyable ça. Pendant que tous les autres ont les matchs amicaux, etc. Nous, on est là, on joue 2-0, on joue au billet et tout. C'est très grave ça. C'est très grave. On touche clairement le fond, les amis. La question que je me pose, c'est que est-ce que ça a surpris la Fekafoot? Est-ce que ça a surpris nos dirigeants? Non. Ça n'a pas surpris nos dirigeants. Ça n'a pas surpris nos dirigeants. Tout est inquiétant ici, les amis. Tout est inquiétant au Cameroun. Tout est inquiétant. Même les choses basiques. Il y a toujours des choses qui se passent. C'est toujours bizarre chez nous. C'est toujours bizarre chez nous. La canne 2017 qu'on a remportée là, pour moi, c'était la poudre aux yeux. C'était la poudre aux yeux. Ça a fermé les yeux de beaucoup de personnes. Ça a fermé les yeux de beaucoup de personnes. Le football camerounais va très mal depuis au moins dix ans. C'est juste que la canne 2017 qu'on a remportée, c'était un épiphénomène. C'était un épiphénomène. Ça ne devait jamais arriver normalement. C'était un épiphénomène. Et ça a fermé les yeux de beaucoup de personnes. On travaille très mal, les amis. Notre fédération travaille très, très mal. Très, très mal. Très mal, les amis. Cette trêve a en gros démontré, je ne sais pas si c'est l'incompétence ou bien si le manque de volonté de nos dirigeants. Sinon, amis, c'est vrai que tu sais bien qu'il y a la trêve. Tu n'anticipes pas le coach. Tu n'es pas aucun coach, etc. Et tu ne joues pas de match à mes cours. C'est très grave, ça. C'est très grave. Donc, les amis, je ne sais pas si c'est moi qui vois ça ici ou bien si je suis le seul à voir ça. Ce n'est pas pour rien que Nabi Djelit a dit que tout est inquiété au Cameroun. Et tout le monde lui est tombé dessus. Tout le monde s'en est prêt à dire que non, occupe-toi de ton pays. Tu n'as rien à dire au Cameroun, etc. Mais il a raison. Il a raison. Il y a trop d'incompétence ici. Il y a trop de choses bizarres chez nous. Et je ne veux même pas seulement sortir du cadre sportif. S'il sort du cadre sportif, c'est encore très grave. Tout est inquiétant chez nous. Tout est inquiétant. On dort sur nos lauriers. On passe le temps à dire que non, on a 5 cannes, etc. On ne travaille pas. Voilà le Malais. Le Malais qui bosse très bien. Ça joue très bien au ballon. La Côte d'Ivoire a gagné sa canne. Le Nigeria est arrivé en finale. La R de Congo, ça bosse très bien. Ça arrive en demi-finale. Tout le monde bosse, sauf nous. Tout le monde bosse, sauf nous. Nous, on regresse plutôt. Nous, on regresse. À cause de la malgouvernance ou bien de l'incompétence, je ne sais pas trop, de nos dirigeants. C'est incroyable, ça. Comment il n'y a pas de match amicaux ? Ça vous a surpris ? Ça vous a surpris seulement ? Les gars, donnez-moi votre avis en commentaire. Si ça, on s'est dit à très bientôt. Ciao, ciao.